Salut les amis, c'est Ludo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. On se retrouve donc pour que je vous donne mon avis sur les dernières lectures que j'ai faites. Je vous en présente 4 aujourd'hui, il va s'agir des 4 lectures que j'ai faites lors du dernier week-end à 1000. Donc si vous avez vu le vlog consacré à ce week-end, vous savez déjà plus ou moins ce que j'ai pensé de ces lectures. C'était plutôt positif pour chaque livre d'ailleurs. Mais voilà, je vous propose d'approfondir un petit peu les choses et d'aller un petit peu plus loin dans la vie. Je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. J'allais dire pour ne pas être très long, mais en fait je suis toujours long. Donc le premier livre dont je dois vous parler, il s'agit de Gwing Girl, Être ou ne pas être, c'est un hors-série écrit par Holly Small chez les éditions Nathan. Voilà, il est tout mince et tout petit. Et c'est pour ça que je l'avais pris pour le week-end à 1000. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman ? Eh bien, ça a encore une fois été un super bon moment de lecture. Vous le savez maintenant, je vous ai déjà présenté tous les tomes de Gwing Girl, à part le dernier qui est sorti. Il me semble qu'il y a un cinquième. Ou alors c'est le sixième que j'ai pas encore eu. Non, je crois que c'est cinq. Je crois que c'est cinq qui est déjà sorti et le sixième est sorti en Angleterre. Enfin bref, on s'en fout un petit peu. Vous voyez comme je suis toujours trop long. Je suis trop long pour des biestries. Alors, ça ne va ni à ça. Donc voilà, j'ai toujours autant de plaisir à retrouver les héros de cette saga. Et Ariette, c'est comme une vieille amie, en fait, si vous voulez. C'est une vieille amie qu'on retrouve de temps en temps et qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. C'est une amie très attachante. Enfin, moi, en tout cas, je la trouve très attachante. Elle est très maladroite. Elle comprend en général pas grand-chose à ce qu'on lui raconte. Elle est dans son petit monde. C'est une geek qui connaît plein de choses sur plein de trucs. Mais des choses de la vie quotidienne, les relations avec les autres, elle ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Et donc, elle arrive toujours à se mettre dans des situations impossibles et intenables. Et voilà, moi, je lève souvent les yeux au ciel avec Ariette parce que je me dis, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle a encore été fiche ? Qu'est-ce qu'elle a encore fichu ? Ou qu'est-ce qu'elle a encore été faire ? Parce que qu'est-ce qu'elle a encore été fiche, ça ne se dit pas. Mais voilà, moi, je la retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Ici, ça ne rate pas. Là, on rentre directement dans le vif du sujet puisque dès le début du roman, on la retrouve coincée dans une aération. Oui, dans une... Vous savez, les trucs qu'on retrouve dans le mur, là ? Voilà, une aération. Je ne vois pas pourquoi je cherche plus loin que ça. Je suis complètement cinglé aujourd'hui. Et donc, voilà, on a toujours ces petites informations sorties de nulle part qui font toujours du bien. Par exemple, bon, je sais bien des choses sur Shakespeare. Je sais qu'il a utilisé 31 534 mots différents pour écrire 37 pièces de théâtre et 154 sonnets. 1700 de ces mots étaient des inventions de sa part. Le seul exemple subsistant de son écriture est son propre nom qu'il n'a pas orthographié une fois William Shakespeare comme nous, on l'orthographie. Donc, voilà, c'est toujours rempli de petites informations comme ça. J'ai jamais eu... J'ai toujours eu la flemme de vérifier si les informations qui étaient mises dedans étaient vraies. Mais j'ai tendance à le croire. Toujours est-il. Et puis, on a retrouvé les amis d'Ariette. Toby, son harceleur. Nat, sa meilleure amie. Et puis, son amoureux, Nick. Moi, je les trouve toujours trop trop mignons, ces deux-là. On ne le voit pas assez souvent. Je ne sais pas si ceux qui ont lu Weak Girl ont le même sentiment que moi. Mais je trouve que son amoureux, Nick, on ne le retrouve pas assez souvent. Et donc, voilà. Que dire d'autre sur ce petit hors-série ? Mon avis sur la saga n'a pas changé avec ce petit livre. Ici, le titre est assez bien expliqué. Puisqu'elle va... Dans ce roman, elle va faire deux castings. Un casting pour être mannequin dans une nouvelle campagne de pub. Et un casting pour jouer une pièce de théâtre à l'école. Une pièce de théâtre de William Shakespeare. Voilà l'explication du titre. Je ne dénonce pas un grand grand secret. C'est dit très vite. Et puis, de toute façon, c'est un roman qui se lit tout seul. Je vous le conseille, comme tous les autres tomes de la saga, si vous voulez un livre jeunesse. Mais qui fait passer un très bon moment. Ensuite, j'ai lu Audrey Retrouvée de Sophie Kinsella aux éditions PKJ. Alors, ce livre, ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de le lire. J'avais même l'intention de l'acheter. Et puis, finalement, je suis tombée dessus à la bibliothèque juste avant le week-end d'Amélie. Et je me suis dit, pourquoi pas ? C'est le moment où jamais c'est le bon Dieu qui te fait un signe. En te disant, Ludo, il est grand temps. J'ai adoré ce roman. Il ne passe pas loin du coup de cœur. Alors, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas un coup de cœur. Il aura manqué un petit quelque chose. Vraiment pas grand-chose, mais un petit poil, un petit pouce, un petit rien du tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'empathie avec Audrey. C'est-à-dire, cette pauvre fille qui s'est repliée sur elle-même, qui s'est, oui, qui s'est complètement emmurée dans sa solitude. Parce que des jeunes filles lui ont fait des saloperies. Elle ne s'est jamais dit très explicitement ce qui lui est arrivé. Je crois qu'elle s'est fait harceler à l'école par des copines. Enfin, si on peut appeler ça des copines. Et depuis, elle s'est repliée complètement sur elle-même. Elle n'ose même pas regarder les gens dans les yeux sans ses lunettes noires. Ses fameuses lunettes noires. Et elle suit une thérapie depuis un bon moment pour essayer de sortir de ça. Et moi, ce genre de truc, ça me fait toujours mal à mon petit cœur d'artichaut. Surtout quand on sait que, oui, ça se passe dans la réalité. Et oui, il y a des abrutis qui ne se rendent pas compte de ce que c'est le harcèlement. Et qui ne se rendent pas compte que, non, c'est pas juste pour rigoler. Et non, c'est pas juste une blague comme ça. Je pense que ces gamins-là, il faut les faire lire un petit peu. Parce que c'est un message qu'on retrouve assez souvent dans la littérature. Et je crois que lire une histoire comme Audrey retrouvée est plus efficace qu'une leçon de morale faite par un papa dans un couloir devant la porte de la chambre. Donc, faites lire vos enfants. Ça marche toujours. Mais Audrey marche. Voilà. Ça m'émeut toujours, ce genre de thématique. Sinon, à part Audrey, on a la famille d'Audrey, dont la mère. Alors, la mère d'Audrey, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Elle m'a fait rire dans ce bouquin parce que ses réactions sont toujours d'une force et beaucoup trop fortes et complètement exagérées à la situation. Donc, ça m'a fait rire plus d'une fois. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais c'est quand même bien dommage parce que c'est l'exemple même de la mère qui ne comprend pas ses gosses. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne vais pas me mettre à juger les parents. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui ne comprennent pas leurs gosses et qui punissent, punissent, punissent. Et que ça fait tout l'effet inverse que ce qui est recherché. Et donc, voilà. La mère d'Audrey m'a tantôt fait rire, tantôt exaspéré. Son père, c'est encore pire. Son père, il dit oui, 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 à sa femme pour avoir la paix. Mais sinon, elle a deux frères. Son frère aîné qui est complètement, mais complètement accro aux jeux vidéo. Et, mais complètement, quoi. Il ne peut pas se passer des jeux vidéo. Et puis, il a son petit frère, Félix, que j'ai trouvé tellement, tellement choupinou. Le petit frère, il m'a fait rire plus d'une fois aussi. J'aime beaucoup la spontanéité des enfants plus jeunes. Et puis, il y a Linus. Linus qui est le copain de son frère et qui va petit à petit devenir son copain à elle. Non seulement il est gentil, non seulement il est ouvert, non seulement il y va petit à petit avec Audrey. Mais en plus, il va pousser Audrey à aller de plus en plus loin dans sa thérapie. Et c'était juste, mais juste, trop, trop mignon de voir ces deux-là, comme ça, ensemble, formés petit à petit, à petit, une petite relation plus qu'amicale. Moi, vous me connaissez, moi, j'adore toujours ça. Sinon, le style de Sophie Kinsella, je pense que c'était son premier bouquin d'elle que je lisais. Elle est très efficace, ça se lit très, très vite. En plus, elle a eu l'idée d'Audrey, pendant sa thérapie, doit tourner une vidéo sur son quotidien. Ce qui fait qu'il y a parfois des pages pendant qu'elle fume qui sont très, très grands et très rapides à lire. Alors, non seulement cette vidéo est une bonne idée parce que ça permet d'avoir un autre point de vue sur l'histoire et un autre ressenti. Mais en plus, c'est une très bonne idée parce qu'en général, ça dure 5-6 pages. Et c'est 5-6 pages au milieu de l'histoire qui se lisent en triple vitesse. Et ça fait comme un petit bol d'air au milieu du récit. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman qui, comme je vous le disais, est quand même, mine de rien, rempli de petites réflexions sur le harcèlement à l'école, sur les liens dans une famille, sur la façon dont les parents éduquent leurs enfants, sur la compréhension des enfants par les parents, sur l'importance de l'amitié, l'importance de l'amour, sur la dépendance aux jeux vidéo, sur plein de choses différentes, tout ça dans un petit bouquin de 300 pages. C'est très bien exécuté, c'est une très bonne idée et je vous le conseille, j'ai passé un merveilleux moment. Ensuite, j'ai lu The Deal de L. Kennedy aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance et j'ai surkiffé, voilà, c'est pas plus simple que ça. Là, par contre, c'est un coup de cœur. Donc, vous le savez, ce roman est sorti il y a déjà un petit moment en grand format et depuis, tout le monde me disait, Ludo, tu dois le lire, Ludo, tu dois le lire, il est génial, et machin, et je voyais des coups de cœur dans tous les coins et combien de fois j'ai pas rajouté ce bouquin dans le panier sur Amazon et puis finalement, je l'ai retiré et puis je l'ai remis et puis finalement, il est sorti en poche et Hugo m'a fait la gentillesse, le plaisir et l'amitié de m'envoyer ce roman et, ben voilà, force mais de constater que tout le monde avait raison. C'est une très très chouette romance. On a d'un côté Anna qui est très bonne élève, qui n'a rien de particulier et qui, mais qui est très 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 sympathique et attachante et de l'autre côté, on a Graham qui est le beau gosse dans toute sa splendeur qui est devant qui toutes les filles tombent en pamoison. Il joue dans l'équipe de hockey, c'est le capitaine, la star de l'équipe de hockey et voilà, on a les deux personnages et puis comment est-ce que ça va commencer ? Et bien, Anna d'un côté est amoureuse d'un footballeur mais elle n'ose pas le dire, elle n'arrive pas à draguer comme elle voudrait et de l'autre côté, on a Graham qui est obligé d'avoir la moyenne dans ses notes mais qui n'y arrive pas et ils vont parler ensemble. Graham va lui demander de lui donner des cours particuliers et elle, elle va accepter seulement si Graham l'aide à draguer son footballeur. Voilà pourquoi le titre The Deal, évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu et il va y avoir, voilà, j'en dis pas plus. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman. En plus, les deux personnages ne sont pas juste une belle fille, un beau garçon. Ils ont tous les deux un passé assez lourd, assez compliqué. Ils sont tous les deux... Oui, voilà, ils ont tous les deux en eux ce passé, pas facile, facile. Ils ont essayé tous les deux d'en vivre, surtout Gareth, Graham... Je l'appelle depuis le début Graham, Graham, c'est son nom de famille. Ici, c'est Gareth Graham. Je confonds avec une autre romance. Donc, Gareth Graham, lui, s'en sort plutôt bien mais Anna, elle, pensait qu'elle s'en était sortie et que tout allait bien jusqu'à un certain moment où elle va se rendre compte que les blessures du poisson ne sont pas complètement refermées. et Graham, Gareth, Graham va l'aider à l'air fermé. Sinon, que dire, j'ai adoré le milieu du hockey. J'ai adoré les amis aussi parce qu'évidemment, on a ce couple phare qui est au centre de l'histoire mais tous les personnages secondaires sont très attachants que ce soit les colocataires de Gareth qui, au premier abord, ont l'air juste de jeunes garçons en route qui sautent sur tout ce qui bouge mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a autre chose en dessous. Et puis, les amis d'Anna qui sont toujours présents pour elle et qui sont là pour la pousser vers l'avant. Enfin, bref, voilà. C'est de la romance comme on aime. C'est de la romance avec beaucoup de sentiments. C'est de la romance où tout ne va pas bien mais où ça ne tombe pas non plus en rond pendant 50 minutes. C'est une romance toute choupie, toute mignonne, toute, 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 toute. Voilà, il faut la lire. Je ne sais rien dire d'autre. Lisez cette romance et j'attends avec une impatience mais vous n'imaginez même pas l'impatience pour lire la suite de cette trilogie. Et puis, enfin, j'ai lu Les Assistantes de Camille Péry aux éditions de Noël. Donc, celui-là, je l'avais commencé pendant le week-end à 1000 mais je n'ai pas eu le temps de le terminer et je l'ai terminé cette semaine-ci. Il me semble que le week-end à 1000, j'avais lu une cinquantaine de pages et que je m'étais arrêté là. Alors, que dire sur ce roman ? J'hésite. J'hésite beaucoup parce que mon ressenti n'arrête pas de changer. Alors, première chose qu'on peut dire c'est que le style, l'écriture, la forme du roman est très addictive et se lit mais alors à une vitesse extraordinaire au même titre que de la chiclete. D'ailleurs, c'est plutôt de la chiclete. Oui. Et ça se lit mais à une vitesse extraordinaire Donc, pour vous resituer, c'est l'histoire de Tina qui est une assistante, l'assistante de Robert qui est un grand patron d'un grand groupe de presse donc il a des télés, etc. Il est très riche et Tina forcément n'est pas aussi riche. Elle est même plutôt pauvre. Elle habite dans un petit appartement si on peut appeler ça, un appartement à deux pièces plutôt miteux. Elle a une grosse dette pour rembourser son prêt étudiant c'est aux Etats-Unis et elle doit surveiller assez régulièrement ses dépenses, etc. Donc voilà, elle travaille pour Robert jusqu'au jour où elle se dit « Oui, mais d'accord, Robert est super riche, moi j'ai des dettes, pourquoi est-ce que je ne tricherais pas un petit peu pour rembourser mes dettes ? » Après tout, Richard est assez riche. Voilà. Et c'est ça qui m'a dérangée pendant une grande partie de ma lecture dans ce roman, c'est que c'est très immoral, c'est très... Tout le monde vole à tout le monde et surtout... Je ne voudrais pas vous raconter la fin, mais... Tout le monde s'en sort... Tout le monde... Tout le monde s'en sort beaucoup trop bien à mon goût. Donc je n'ai pas du tout aimé ce côté très immoral de « Tout le monde vole à tout le monde » et puis finalement, il n'y a pas vraiment de justice. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup dérangée parce que ce n'est pas un exemple de la société dans laquelle je veux vivre. Et d'un autre côté, je pense... Il faudrait que je téléphone à l'auteur pour lui demander, mais je pense que c'est plutôt une satire une satire sur ce monde de la consommation qui ne va pas, sur ce monde du grand pognon qui... 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 qui moisit le monde, sur cette différence de richesse entre les plus, plus, plus riches et les plus, plus pauvres. Voilà, je pense que c'est vraiment une satire sur la place du pognon, sur la place de l'argent dans notre société et je pense que l'auteur a voulu nous montrer que ça n'allait pas et que... et qu'il faudrait peut-être prendre conscience que, ben voilà, quoi. Il y a ceux qui crèvent et il y a ceux qui ont tout et que, ben, c'est pas juste. On vit pas dans un monde juste, on vit dans un monde... on va pas commencer à débattre ici, mais je crois que c'est ce que l'auteur a voulu nous faire comprendre ou en tout cas a voulu nous faire débattre autour de ce thème-là. C'est plutôt réussi. Je dois avouer à la fin de la lecture que c'est plutôt réussi où on pense à cette question d'argent, etc. Maintenant, voilà, c'est quand même quelque chose qu'on comprend vers la fin ou qu'on peut comprendre plus tôt, mais qui m'a quand même dérangée pendant une grosse partie de ma lecture. J'étais quand même assez mal à l'aise pendant une bonne partie de la lecture parce que c'est vraiment très, très... Bon, il n'y a pas meurtre non plus. Il n'y a pas... C'est pas gore. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de gore là-dedans, hein, soyons... Parce que j'ai l'impression que je dramatise un peu trop. Mais, voilà, c'est pas bien ce qu'ils font et il n'y a aucune punition. Il n'y a aucun... Au contraire, ils s'en sortent plutôt bien. Donc, ça m'a un petit peu dérangée. Et donc, voilà. Est-ce que je vous le conseille ? Est-ce que je ne vous le conseille pas ? Je vous le conseille, oui, pour le message qu'il y a derrière et peut-être pour faire réfléchir un petit peu, mais je ne vous le conseille pas pour la sensation que j'ai eue pendant la lecture qui est la mienne, qui ne sera peut-être pas la vôtre, mais qui est la mienne ? Ça m'a dérangée pendant une bonne partie de la lecture. Et donc, voilà, c'est ce qui a fait que ce n'est pas une très, très bonne lecture pour moi. Et voilà, c'est avec cette lecture en demi-teinte qu'on va se quitter. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cet update vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Laissez-moi que dire à part abonnez-vous. C'est toujours gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501